1 pour Gaël et il est passé il est passé et c'est un bon ballon pour Damien Dumont sur le côté gauche il faut pas le laisser tout seul le garçon il rentre dans la surface de réparation le centre deuxième poteau Sherendoy qui va remettre oh et cette reprise de volée manque 4 sur ses pas terminés et ça sera finalement bien sorti arrive quasiment voilà il est en second attaquant c'est lui qui fait l'appel sur le côté droit il va centrer pour Moussaba attention et ça sera finalement bien défendu ou en tout cas sauf qu'il peut pour Youn Zahari et on passe sur ce premier corner Yoann Lemauté bien frappé rentrant attention à cette occasion on va pouvoir la déterminer comme ça attention ça peut être joué à deux ce sera le cas le bon sang entre attention la tête de Sherendoy qui passe juste au dessus de la cage de Nicolas Kocic tous les joueurs du Red Star étaient dans le camp Cholta il y avait une contre-attaque possible ah ouais le jeu au pied de Ludo Butel et voilà le premier but de cette partie il est l'oeuvre je n'arrive pas à voir mais en tout cas c'est parti de Ludovic Butel sur sa récupération en trouvant directement le côté droit et encore un centre une fois de plus solution offensive pour Richard Désiré sur le banc mais on va suivre d'abord ce coup de patte de Damien Durand cette frappe oh la 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 cette tête retournée cette bonne et belle parade de Nicolas Kocic encore la patte de Damien Durand je pense qu'il ne s'y attendait pas et ce sera la fin de ce premier acte entre le SEO Cholet et le Red Star FC solution plutôt individuelle attention à ce coup franc Sherendoy là juste à côté des buts de Nicolas Kocic donc c'était bien joué encore cet amour de deux ballons d'Owen Maes sur la tête de Sherendoy Ruffo ces deux là ça combine toujours très très bien Bakan Sidibé, Mamadou Guérassi peut-être sur son pied gauche la frappe dans le petit filet de Mamadou Guérassi une manque d'adresse de la part de l'attaquant Cholet un appui sur Makan Sidibé peut-être il aurait pu centrer en première attention Makan Sidibé il a voulu crocheter deux crochets trois crochets la frappe qui passe juste à côté des buts de Ludo Butel et encore 30 points distribués c'est terminé ici Jean Bouin avec cette victoire méritée des hommes d'Habit Bay cette victoire du Red Star sur le score de un but à zéro but d'Hassen Benali Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501